Générique Bonjour à tous les calcinés, bienvenue, bienvenue dans les Appalaches pour la suite. Oui, la suite. Allez, c'est parti. Donc là, en gros, on va aller voir les retraités. Je ne vais jamais pouvoir me sentir comme chez moi en période d'Apocalypse. Ok, chef. Il faut vous faire confiance ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Donc, un lieu magique. Magnifique, hein ? Je ne sais pas pourquoi dans les marées. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ah, ton village, tu peux le garder. Bon, alors, ils sont appelés la retraite. Hum. Ok. Bon, alors, euh... Il faut qu'on aille parler. Ah, c'est très précaire, quand même, hein. Ah, elle est là. Bonjour. Jelly. Hello. Bonjour. Oui ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai rarement vu de membres de la confrérie aussi adorables que vous. Oh, c'est gentil. Je m'appelle Jenny Brown, et je suis un peu la maman de tous les habitants de la retraite. Ah, t'as bien bossé. Mes protégés sont régulièrement harcelés par une dénommée d'Ager et ses pillards d'aigles sanglants. Elles menacent notre famille et nous coupent les vivres. Vous devriez prendre le temps de discuter avec les membres de ma famille. Ils vous donneront certainement de précieuses informations sur D'Ager. Ok. Bien. S'il vous faut autre chose, surtout n'hésitez pas à... Ouais. J'ai plus d'eau. Bon, on va aller parler. Je pensais que la hauteur nous serait bénéfique pour la chasse. Mais les animaux ont vite appris à nous repérer. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, mais on se méfie des étrangers en ce moment. Je sais qu'elle est maligne et très bien entourée. Ces hommes pistent nos routes commerciales pour attaquer nos caravanes. D'accord. Du coup, les colons refusent de commercer avec nous. Ils ont peur de perdre des membres. Je les comprends tout à fait. Les sbires de Dagger nous demandent des provisions que nous avons de plus en plus de mal à fournir. Franchement, elles cherchent juste une excuse pour nous éliminer. Bonjour. Miss Jenny a entendu parler de tous les habitants des Appalaches. Et s'est dit qu'il y aurait là de belles opportunités commerciales. Nous sommes tombés sur ces cabanes abandonnées. Et nous y avons tout de suite vu notre nouveau paradis. Ça nous permet une certaine indépendance, tout en facilitant le commerce avec les colons. La plupart du temps. Paradisiac. Magnifique. Je vous ai capable de donner à Dagger ce qu'elle mérite. Oui. Je m'en occuper. Où avez-vous appris à sauter comme ça ? C'est Michael Jordan qui m'a appris. J'aurais jamais imaginé vivre dans une cabane. Il y a trouvé une vraie famille. Je déteste. Putain. Sérieux ? Bon. D'ailleurs, on va parler. Bon, pour lui. Un rat de trapeau ne sauterait jamais jusqu'ici. C'est pas vrai ? Qu'est-ce que Miss Jenny dit déjà ? Oh, on ne peut pas que je trouve des cartes parfaites. Faut que tu aies, je vous déconseille. En partant à la chasse, peu après une de ses collectes hebdomadaires, j'ai suivi ses lieutenants pour savoir où ils se planquaient. J'ai perdu leur trace. Donc, je ne sais pas leur emplacement exact. Mais je sais que c'est quelque part au sud-ouest. Si vous la trouvez, tu es là. Elle et ses foutus aigles sanglants nous prennent tout. Nourriture, eau, steampack, tout. Tout ça en échange de nous laisser la vie sauve. D'accord. C'est déjà bien. Ouais, franchement, qu'est-ce qui vous plaît ici, quoi ? Ça me rassure d'être là-haut dans les arbres. Et puis, tout le monde s'entraide ici. Et on fait ce qu'on peut pour que ça profite à chacun. Si vous nous aidez à nous débarrasser de dagueurs, on pourra vivre à nouveau en paix. D'accord. Mon partenaire et moi, on était terrés dans un bâtiment quand on a entendu des gens entrer et commencer à fouiller l'endroit. On était terrifiés à l'idée de devoir se battre. Mais au lieu de ça, Miss Jenny nous a accueillis à bras ouverts et nous a offert une place à part entière dans la famille. Ah ah. Je vous en prie, aidez-nous à donner à Dagger ce qu'elle m'aime. Où est-ce que vous avez appris à sauter comme ça ? Bon, ça c'est fait. Ok. Donc là, il en reste un dernier. Ouh. Donc il y en a dans le coin. Ah, il faut refaire tout le tour. Il faut refaire comme chez moi en caractéristique. Vous pensez que la réserve serait un avantage sur la chasse. Mais en fait, les animaux ont très vite appris. Vous devriez partir. Vous devriez partir. Pardon. Bon, allez, on se casse. On se casse. C'est bon. J'en ai ras-le-bol des retraités là. On se casse. Donc on va aller voir Dagger. On va lui régler son compte. On va voir ce qui se trame là-bas. Allez, on se casse. Ok, c'est là. Dagger, me voilà. On va s'occuper de toi, mon lapin. Bon, par où passer ? Par au-dessus ? Ben oui. Avec la mutation, ça passe. Alors. Il y a un truc qui ressemble à... D'accord. Nous voilà. On y est. Allez, c'est parti. On arrose. Bonjour. Je suis le facteur. Je me fais un peu plaisir parce que j'ai énormément de munitions. Il faut que j'en vide un peu parce que ça commence à devenir très lourd dans ma cache. C'est pas super précis au niveau de la visée. Oh, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Ah. Ouh, bah, lui. Ah, dès qu'on visait à la tête, ça fait le boulot. Au suivant. Ouf, j'en ai vu un là-bas. Bon, bah. Ah. Ok. Ok. Parfait. Donc, à 12. Il y a quelque chose là-bas. Inspectez la zone. Bon, en même temps, je fouille. Oh, les pistolets, je m'en fous. Ah, bah, c'est Dagger. Vous allez chercher un truc à boire. Voyez-vous ça. Salut. Je constate que la confrérie a enfin envoyé un de ses pantins pour récupérer mes armes. Eh. Vous m'avez impressionné en éliminant toute mon équipe. Trop facile. Alors, je vous laisse choisir vos derniers mots. Mais, choisissez-les bien. Oh, merde. Vous étiez pas au courant pour les armes ? La caisse dans laquelle on les a trouvées portait l'insigne de la confrérie de l'acier. Mais, elles sont à nous maintenant. N'espérez pas entrer chez moi pour réclamer quoi que ce soit. Je ne vous laisserai jamais nous prendre ces armes. Le trône de Dagger est intouchable. Oh, je n'impose absolument rien. Je fournis un service. Ils me donnent leurs provisions. Et moi, je leur laisse la vie sauve. Si vous êtes une proie, vous aurez forcément un prédateur. Si ça n'avait pas été moi, quelqu'un d'autre en aurait forcément tiré profit à un moment ou à un autre. Je le répète, ces armes n'appartiennent plus à la confrérie. Je ne possède rien qui soit leur propriété. Et vous direz à ces villageois, qui seront punis d'avoir été pleurés dans les jupes de la confrérie de l'acier. Ça tombe bien. C'est à moi que tu vas avoir à faire. Joyeux Noël, Félix. Voilà. Ouh, il n'est pas content, lui. Ouh, il n'est pas content, lui. Ouh, il n'est pas content. Non, il n'est pas content. Bon, ben, je reviens. Me revoilà. Je vais taper dans le tas. Ouh, il n'y a rien de plus qu'un insecte pour nous. Ouh, il n'y a rien de plus qu'un insecte pour nous. Il n'y a rien de plus qu'un insecte pour nous. Ouh, il n'y a rien de plus qu'un insecte pour nous. Il n'y a rien de plus qu'un insecte pour nous. Mm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a fouillé partout, on s'occupait de Dagger, on a posté le courrier. Parfait. On va rentrer à la maison. On va rentrer... Non, même pas à la retraite. On va aller voir les retraités. Il y a un collègue. On va aller voir Jenny. On va aller voir Jenny. Vous avez pu rendre une petite visite de courtoisie à Dagger ? Courtoisie, on peut dire ça comme ça, oui. Tu parles d'une arme ? J'ai bien envie de l'essayer. Merci pour votre aide. Le doré. J'espère que ce petit bijou ne manquera pas à la confrérie. Allez, une soupe et au lit. Je viens de boire une nuxiole, c'est cool ! Ah la vache. Elle est toute contente. Elle a vu une nuxiole. Bon, c'est parti. On va pouvoir... Bah là, on va rentrer à la maison. De toute façon, il n'y a rien d'autre dans le coin. Allez, c'est parti. Bon, elle est où, elle ? Tout au fond, comme d'hab. Hello ? Je peux parler ? Ouh. Ah, ok, d'accord. Ouais, ben, il peut le faire plus tard, hein. Allez-y, Shane. Comme je disais, l'une de nos patrouilles a tombé sur une réserve des pillards. Elle en a été chassée. Et avant ça, a pu voir plusieurs caisses possédant l'insigne de la confrérie. Ces caisses sont réservées à des biens importants. On ne les a pas utilisées depuis... Depuis ce combat. Ne perdons pas de temps en détails superflus. Du leur contenu, il est crucial que nous récupérions ces caisses. Nous devons encore établir des relations avec les habitants du cratère. Peut-être seront-ils mieux disposés que les autres pillards que nous avons rencontrés. Vous envisagez sérieusement l'idée de laisser ces objets aux mains des pillards ? Nous en discuterons plus tard. Nous avons assez fait patienter le conscrit. Avez-vous pu aider les gens de la retraite ? C'est malheureux que les choses aient dû finir ainsi. Mais au moins, les villageois sont en sécurité maintenant. Eux, et de nombreux autres. Le monde se portera mieux avec quelques aigles sanglants en moins. Ne parlez pas aussi légèrement d'une vie humaine, chevalier. Y a-t-il autre chose à signaler ? Les aigles sanglants aussi ? Ces caisses avaient notre insigne dessus ? Si nos armes se retrouvent disséminées dans plusieurs groupes, c'est un sérieux problème. Un problème que le conscrit a exacerbé avec son don peu judicieux. Je soutiens la décision du conscrit. Les villageois n'utiliseront pas ces armes à mauvais dessein. Une arme a peu de chances d'engendrer une crise. Mais les pillards en ont toute une cache. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Salutations, vous avez compris. Bien compris. Beau travail, conscrit. Ouais, ouais. Ok. Allez, ciao, ciao. Rasseur gauche. Hors d'usage. D'accord. En fait, j'ai toute mon armure qui a dû lâcher, là. Quête accomplie. La prochaine. Lance-missile, tempête... J'espère sincèrement. Ça dépend du coup, conscrit. Je vais vous reléter dans ce trou pour pouvoir tranquillement nous obliger. Je me demande si le cheval d'Echu ne laisserait sceller son armure assistée. C'est sympa. Tout serait bien différent si l'unité de Taggarty avait survécu. Vous voilà. Bien. Pour résumer la situation actuelle, l'une de nos patrouilles a localisé une cage d'armes dangereuses dans une réserve de pillards. D'accord. Des armes volées à la confrérie, si plus est. Vos ordres sont de sécuriser la réserve pour la confrérie, ainsi que les armes s'y trouvant. Je vais monter une escouade et vous retrouverez là-bas. Mais étant donné la situation, il est crucial que vous vous y rendiez le plus rapidement possible. Des questions, conscrites ? On va y aller, hein. Une dernière chose. Nous devons découvrir la source de ces armes. Je pense qu'il est peu probable que les pillards veulent parler avant que nous ne leur envoyions un message clair. Si certains sont encore en vie après ça, nous leur poserons des questions. Mais la priorité reste de sécuriser les armes qu'ils possèdent. Ce sera tout. Trompez. Ok. Donc on tire, on parle après. Ok. Attention, vous êtes dans l'armurie, pas dans les barraquements. Les appalaches sont notre chance d'apprendre des erreurs. Ouais, mais je regarde, tranquille. Je regarde, tranquille. Sympa l'armurie. Ok. Donc là, on va... On va sécuriser le truc. Et c'est où ? C'est où, c'est où ? C'est là. Bah, let's go ! Allez, on va y aller. C'est où, c'est où ? C'est parti. Ah, c'est bon, on a trouvé l'entrée. Allez, on rentre. Tiens, tiens. On dirait qu'on a de la visite. Oui. C'est la confrérie qui t'envoie ? C'est ça. Je te... Je suis hiperné Noël. Et t'as apporté un acte notarié pour ça ? Parce que, ben, on compte pas le signer. Cet abri et tous les biens matériels appartiennent dorénavant à la confrérie de l'acier. Cette réquisition nous aidera à préserver la technologie et à protéger l'humanité. Votre coopération garantira votre sécurité. Tu sais quoi ? J'aimerais bien en savoir plus sur cette histoire de protection de l'humanité. J'imagine que tuer quelques pillards inutiles n'est qu'un piètre prix à payer, comparé à tout ce que peut apporter ce minuscule abri à notre espèce. C'est ça ? Je répète. Votre coopération garantira votre sécurité. Pas que je m'attende à ce qu'une brute sans cervelle comprenne. Oh, je vois qu'on en est déjà à donner des petits chambons. Je dois dire que ça me déçoit. Oh, je pensais qu'un membre d'une organisation aussi énorme ferait preuve d'un minimum de courtoisie. Et toi, l'éclaireur ? Tu penses qu'on peut s'arranger ? Ou t'as un balai aussi profondément enfoncé que monsieur coopération là-bas ? Et qui te dit que la plateforme sur laquelle tu te trouves n'est pas recouverte d'explosifs prêts à péter ? Vous bluffez. Vous ne vous attendiez pas à notre venue. Bon, je l'admets. C'est une grosse erreur de ma part. J'aurais dû me douter que les conscrits qui ont fait une halte ici seraient allés pleurer dans les jupes de leur supérieur. Explique-moi une chose. Ce lieu ne nous donne aucun avantage stratégique vis-à-vis de la confrérie. Au contraire, vous gâcheriez des tonnes de ressources pour protéger un endroit aussi éloigné de votre base. Dans ce cas, ce sont sûrement les armes qui vous intéressent. Qu'ont de si spécial ces lance-roquettes ? Pour qu'un membre de haut rang vienne les récupérer lui-même. Je ne sais pas comment vous connaissez notre hiérarchie interne. Mais ça n'a aucun rapport avec la situation. Vous laissez ces armes dans l'abri et vous vous dispersez. Tout de suite ! Et toi alors ? T'acceptes vraiment de recevoir des ordres de ce tas de ferraille constipé ? C'est culotté pour quelqu'un qui débarque et revendique la propriété de notre entreprise. J'imagine que vous n'êtes pas obligé de suivre les règles que vous imposez aux autres, c'est ça ? Parce que ce que vous faites est juste. Pas de problème. Cette histoire ne fait qu'apporter de l'eau à notre moulin. On rentre au cratère. Cette cache n'en vaut pas la peine. Pas si vite. Dites-nous comment vous avez eu ces armes. Désolé. Je ne discute pas des affaires de pillard sur le territoire de la confrérie. Je ne vais pas tirer par là après. T'as toute la chance, toi. Donc je ne tue personne. La déception. Il a bien dit tout à l'heure avant qu'on parle. On parle avec ceux qui vous restez. Ceux qui restent. Ouais. Bon. Ok. Nous avons rempli la première partie de notre mission. Votre comportement était digne de la confrérie. Nous ne faisons pas de compromis. Encore moins avec les pillards. Il est clair que vous le comprenez. On continue. Il nous faut encore localiser la source des armes. On dirait que cet homme sait quelque chose. Faites-le parler. Par tous les moyens nécessaires. C'est votre priorité absolue. Plus nous laissons ces armes se répandre, plus il sera difficile de toutes les localiser. C'est votre priorité absolue. C'est votre priorité absolue. C'est votre priorité absolue. Les pillards pour savoir où est-ce qu'ils ont eu les armes. Ok. Donc c'est là. J'arrive pas à croire qu'ils aient eu le cran de débarquer comme ça. Alors comme ça, t'as eu le cran de venir. Pour être honnête, je pensais pas que la confrérie oserait se pointer ici sans un bataillon blindé. La vie est pleine de surprises, pas vrai ? Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ô honorable émissaire de l'acier ? À propos. Toi et les boîtes de conserve qui t'accompagnent, vous m'avez mis dans une situation inconfortable autrefois. Des gens dépendent de moi ici, dans le cratère. J'étais pas certain de les revoir un jour. Je les ai donc fait passer en priorité, en quelque sorte. Rentrer chez moi et retrouver les miens était plus important que d'être parfaitement sincère avec quelques tyrans lourdement armés. Donc, si tu cherches de l'aide pour ton petit problème d'armes, tu peux aller te faire voir. Tu crois pas que t'es trop borné, Pierce ? On a un bon petit soldat de la confrérie à disposition. On pourrait s'en servir. On en a déjà parlé. Pas de compromis avec les membres de la confrérie. Donne-leur une main, ils te prendront le bras. On n'est pas encore sûr de ça. Et puis, chacun a ses propres motivations. Notre visiteur en a peut-être une qui mérite d'être évoquée. Hors de question. Je me baserai pas sur une trahison pour les éliminer. Tu devrais le savoir. Je n'ai rien à rajouter. Je t'ai répondu, conscrit. Maintenant, pour ton intégrité personnelle, je te conseillerai de t'éguerre pire. Hé, toi. Vas-y vite. Je dois te parler. Fais pas attention à Pierce. Il est borné. Il s'attache trop à sa morale. Je te donnerai toutes les infos concernant les armes. Mais tu vas devoir me rendre un service en retour. Ça t'intéresse ? J'ai besoin d'infos concernant la confrérie. Des rapports, des listes, des lettres. Vous avez des gars qui sont spécialisés dans ce genre de boulot, non ? Transfère ces données dans cette holobande et rapporte-la à moi. Après, je te dirai tout ce que tu veux savoir. On n'est pas très potes avec la confrérie. Alors, à ton avis ? T'inquiète pas. Si la confrérie est aussi puissante qu'elle le prétend, ça ne devrait pas changer grand-chose. Hein ? Ok, la saph n'y touche. Si tu ne veux pas de mésinformations, c'est toi qui vois. D'après ce que j'ai entendu de ton chef, j'ai l'impression qu'il ne serait pas content, non ? Tant pis pour toi. Bye. Ouais. Ok, donc là, il faut que je trahisse. Est-ce que je vais pouvoir tenir au courant la confrérie ? Parce que là, sinon, c'est de la trahison. On va aller voir ça. Ça se peut, on peut leur en parler. Qui sait quelles étranges inventions les anciens compagnons ont eu lieu. Mais y arrive-vous ou pas ? Faites l'intention à vous. Eh bah, dit. J'imagine de nouveaux exploits pour votre parchemin ? Ouais. Alors, j'ai besoin... Des pillards ? Ah, ok. S'ils ressemblent au pillard que nous avons rencontré en route. La situation ne doit pas être florissante. Non, non, non. Comment je peux aider ? Alors... Ben voilà, c'est ça. Je crois que je comprends. Le truc marrant avec les données, c'est que vous ne pouvez pas savoir si elles sont vraies ou pas. À moins de les collecter vous-même. Honnêtement, j'ai travaillé justement sur le cryptage de mon terminal pour ce genre de situation. Comme ça, si quelqu'un y accède sans autorisation, il ne trouve que de fausses informations. C'est bon, ça ? Mais il ne le sait pas. Je n'ai pas encore fini. Mais vous pouvez utiliser les fausses données que j'ai créées. C'est clairement noté dans les fichiers. Alors, sélectionnez le bon. On parle des pillards, là. Ça serait terrible s'ils avaient un avantage sur nous. Encore pire si le chevalier découvrait que c'est à cause de moi. Eh bien, c'est très bon comme idée, ça. Aucun problème. Je suis là pour vous aider. Ben voilà, comme ça, pas de trahison. Déverrouillé, utilisé. Téléchargez les données. Fichier factice. Transfer. Et du coup, je vais aller lui rapporter. Eh, t'as apporté l'eau l'auvande ? Bien, merci. Les armes viennent pas que d'une source. Nous avons récupéré certaines d'entre elles sur un groupe de colons malchanceux. On se lesait également échangées entre nous. Deux vieux amis sont venus au cratère il y a quelque temps avec elles. Ils prétendaient les avoir gagnées au combat. Ils s'en sont vantés jusqu'à leur départ. Ils racontaient qu'ils avaient envoyé balader des types en armure blindée. Je pourrais pas te dire s'il s'agissait de la confrérie. Mais c'était bien votre logo sur le flanc de ces armes, non ? Enfin, c'est pas mon problème. Je t'ai dit ce que je savais. Avec un peu de chance, on se reverra jamais. Ouais. Ils en ont peut-être d'autres ou pas. En tout cas, ils en ont eu. De l'ouest. Ils disaient qu'ils avaient traversé l'Ohio avant d'arriver ici. Je sais pas s'ils sont allés bien loin. Ils arrêtaient pas d'en parler. J'ai donc rapidement appris à plus les écouter. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'ils montraient à tout le monde un casque avec un impact de balle au niveau de la visière. comme un trophée. Change pas d'avis. C'était une offre exclusive. Et toi et moi, on n'en reparlera plus jamais. Salut. Bon, ben voilà. On lui a apporté des fichiers factices. Des fichiers factices. Et on en sait un petit peu plus. On est arrivé ici au bon moment. Vous êtes de retour du cratère. Ouais. J'attends votre rapport. Écoute, voilà. Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Très bien. Très bien, toi. Parlez-moi de ces sources. Je vois. Et ces pillards sont encore au cratère ? On ne peut rien y faire. Pour le moment, nous devons nous concentrer sur les Appalaches. Et l'autre source ? De fondation aussi ? C'est encore pire que ce que je craignais. A ce train-là, tout le monde dans les Appalaches sera bientôt équipé de ces lances-roquettes. Et tout ça à cause de ça. Veuillez m'excuser. Mes nerfs ont lâché. Nous devons remonter la piste de fondation aussi vite que possible. Tous les Appalaches aux lances-roquettes. Le bordel. Ça ferait un bon event. Ce rapport était très complet. La confrérie apprécie le sérieux de vos investigations. Notre prochaine étape, c'est fondation. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On lui parle de ça. Inutile d'entrer dans les détails. Plus tard, je ferai un rapport complet. Vous devez devoir demander à Valdez de Reduzia nous voulons en arriver. 3500 kilomètres à pied, ça aide. Ad victoriam. Ad victoriam. Ah, conscrit. Je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter de votre dernière mission avec le Chevalier Chine. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Vraiment? Fondation? Voilà qui est troublant. Vous les connaissez bien, les membres de fondation? C'est une excellente nouvelle. J'ai récemment eu l'occasion de discuter d'une éventuelle collaboration avec quelques-uns de leurs membres. Nous avons besoin d'eau et de nourriture et ils en ont en grande quantité. Toutefois, savoir qu'ils possèdent ces armes amplifie l'urgence de la situation. Il est essentiel que nous traitions avec eux au plus vite. Voici votre mission. Partez à la rencontre de Gloria Chance, le superviseur de la réserve de fondation. Essayez de découvrir s'ils ont accaparé ou non ces armes. Pour finir, concluez un accord commercial avec fondation. Quelque chose qui nous permette de survivre durablement dans les Appalaches. Vous devrez prendre des décisions qui changeront le cours des choses. Je sais que vous connaissez assez bien fondation pour vous en sortir. Permettez-moi d'insister sur le fait qu'il est tout aussi crucial que vous reveniez avec les armes que de conclure un accord commercial conscrit. Si vous le dites, n'oubliez pas que vous représentez la confrérie aux yeux de ces gens. Soyez à la hauteur. entre l'ancien pour le réunir. Ça balance des bandes de partout. Les habitants des Appalaches pensent que ce sont des jouets ou quoi ? Ce n'est pas en gardant le fort que je risque de me faire un nom un jour. Vous revoilà. Je présume que le paladin Ramani vous a confié cette mission. Qu'est-ce qui vous prend de l'ambiné ? Hors de ma vue ! Je vois. Cela n'a rien d'étonnant. Mais ce n'est pas ce que j'aurais choisi de faire. Je m'entretiendrai avec le paladin Ramani en votre absence. Mais attention, vous devez respecter la hiérarchie. Si le paladin Ramani vous a confié cette mission, accomplissez-la. Ce que nous en pensons, vous et moi, ne doit pas entrer en ligne de compte. Ma patience a des limites, conscrit. Il faut se plier aux ordres. La chaîne de commandement passe avant notre point de vue personnel. Cela dit, je veux bien vous donner le fond de ma pensée. Nous aurions tout intérêt à compter sur nous-mêmes au lieu de contracter des accords commerciaux. Récupérer des armes est beaucoup plus qu'une simple tâche. C'est votre devoir en tant que membre de la confrérie de l'acier. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Vous avez vos ordres de mission. exécutez-les. Remplissez bien vos demandes de rations. Je me demande si je se mets à des places. On voit la fondation. J'aime bien le design des fondations. Ce n'est pas super luxe, mais j'aime bien. On va aller voir l'équipe de choc. On va voir où est-ce qu'ils ont les armes ? Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai le débouché. C'est un truc de fou. Alors. Réserve. Ok. Vous devez être là pour la livraison de macaroni Blamco. Oui. Tant mieux. Je commençais à m'inquiéter. Tout à fait. Excusez-moi. Vous êtes avec le paladin Ramani ? Tout à fait. Incroyable. Je n'imaginais pas qu'elle nous recontacterait si vite. Que puis-je pour vous, Sire ? Sire ? Votre majesté ? Votre majassier ? C'est fou de ma gueule ? Oh, le majassier. Oh, pas mal, ça. C'est pas mal. Ah, là, là. Ah, oui, justement. Au début, on pensait échanger des armes contre de la nourriture et des provisions, mais je pense qu'il va falloir trouver une autre solution. Après tout, notre dernier achat nous a fourni largement assez de puissance de feu pour le moment. Dernier achat. Oui, tout à fait. Chéri, tu veux bien montrer à notre ami les petites choses qu'on a récupérées récemment ? Bien sûr. On a des armes conscrites. Vous autres, la confrérie, vous faites du matos de super qualité. Dites-moi si ça vous rappelle quelque chose. Des tubes de mort explosifs avec votre logo sur le côté. Ah, d'accord. Mais les trucs qu'on a ont clairement votre logo dessus. Les types de la garde sont passés les chercher il n'y a pas longtemps pour les tester. Vous devriez pouvoir les rattraper. D'habitude, ils s'entraînent dans un petit camp près du poste d'observation en altitude est, au nord d'ici. Ah oui, c'est vrai. Mike et eux ont emporté les armes pour les tester. Si vous les retrouvez, je suis sûre qu'ils vous laisseront jeter un oeil. Mais j'espère que vous comprenez bien que ces armes que ces armes nous appartiennent parce qu'elles nous ont coûté assez cher comme ça. Mais ne perdez pas de temps. Je suis sûre qu'on trouvera un terrain d'entente même si on n'a pas besoin de plus d'armes. de plus d'armes. Ok, je vous écoute. D'accord, si vous pensez que ça ne peut pas attendre. Eh ben, c'est moi qui ai dépensé toutes nos capsules pour les acheter. Alors le moins que je puisse faire c'est répondre à vos questions. Je connais un gars qui connaît un gars. Mais moi, je ne connais pas le gars qui connaît. Mon gars achète des trucs aux caravanes de marchands. Eh, il passe ici quand il a quelque chose d'intéressant. Il ne m'a pas dit où il les a trouvés. Simplement qu'il les a eus à un bon prix. Donc il m'en a fait un un peu moins bon. Une communauté paisible, ça n'existe pas aujourd'hui. Avec les pillards, les mutants, les chauves-souris hurlantes. Vous allez me faire croire que vous n'avez fait aucune mauvaise rencontre en route ? À d'autres. Et donc ? Je veux dire, ce sont des armes. Elles sont censées être dangereuses, non ? Je ne vais pas me porter volontaire pour être de garde. Faites l'amour, pas la guerre, mais... ouf. Ah, tais-toi. Comme je le disais, je ne suis pas garde. Et si j'en étais un, je préférerais avoir du matos de pointe. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que si, en fait. On les a achetées. J'ai même les factures si ça vous intéresse. Elles sont écrites à la main, mais on a une trace de toutes nos transactions ici. Si elles appartenaient vraiment à votre équipe, alors... C'est un coup dur. Et je suis vraiment désolée pour vous. Mais regardez autour de nous. C'est quoi la propriété aujourd'hui ? Tout ici appartenait à quelqu'un avant. Écoutez, si vous réglez cette histoire avec le poste d'observation, je suis sûre qu'on parviendra à un accord. Ok, d'accord. Et dites-leur de rentrer à la maison, d'accord ? Ça fait assez longtemps qu'ils jouent avec ces trucs. Ok. Donc il y en a qui jouent avec des lances-roquettes dehors. Bon. Normal. Parfait. Et bien, on va aller voir ça. Donc où est-ce qu'ils sont partis faire joujou ? Poste d'observation. On y va. Ok. Je crois qu'ils ont fini de jouer. Il y a des cadavres. Des cadavres à l'entrée. Ah. Impact explosif. C'est peut-être lui qui tenait le... Je crois qu'ils ont fini de jouer. Donc là, il faut aller à la grotte retrouver le... Celui-là qui a tué tous ses potes sans le faire exploiter. de lances-roquettes. Donc voilà, ils ont joué et puis il y en a un qui n'a pas fait exprès. Il a tiré dans le tas. Il a tué tout le monde. Et là, il s'est enfermé dans la grotte. On va aller le déloger, le petit. Petit filou. Porte barrée. Faire le tour. Oh, on se sert. C'est bon, ça. Il est où, l'autre, là ? Ah, il est là. Chelou, lui. Niveau 75, le bordel. Ouais ? Oh, t'inquiète. Ouais. La lance-roquette, c'est puissant, oui. Ça, là-dessus. Peut-être, mais ça ne change pas ce que j'ai fait. Comment je pourrais les regarder dans les yeux après ? T'es lunette. Vous avez raison. Il devrait l'apprendre de moi. Je vais y retourner à condition que vous me laissiez rapporter les armes. Gloria et Tad sauront quoi faire. Je suis désolée, mais ce sont les seuls en qui j'ai confiance pour savoir quoi en faire. Il faut qu'il les récupère. Ok, je suis désolée. Pitié, ne me faites pas de mal. Mais vous allez bien les rapporter. Je vous retrouverai dans la réserve de fondation. ... 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